Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de SEVS SMS. Comme d'habitude, je t'envoie un message d'intérêt à le capter. Je sais comment ? Bien ou quoi ? J'espère que tu as passé une bonne semaine, que là, samedi matin, tu es prêt. Tu es prêt pour passer un super match ou un super week-end en fonction de ce que tu vas faire. Samedi matin, là, c'est chaud. Franchement, j'espère que tu es chaud parce qu'au final, tu vois, tu es en vie. Tu as passé, tu es bien, on est tous bien. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait aussi être pire. Donc, il faut toujours regarder. Est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C'est une question de perspective. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un truc super important. Comme d'habitude, c'est super important. Moi, j'ai toujours ça. C'est super important et tout, mais c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. J'aimerais qu'on parle de ton entourage. Je rappelle la série Entourage pour ceux qui l'ont vu. Ton entourage, ton entourage, il est important. Peu importe ce que tu fais, c'est super important d'avoir un entourage sain. Est-ce que ton entourage, il est toxique ou il est sain ? Est-ce que tu fais toi-même partie d'un entourage pour quelqu'un d'autre de toxique ou tu fais partie des gens qui sont dans un entourage sain pour les autres ? C'est la question que j'ai envie que tu te poses aujourd'hui. Et en ce jour, j'ai envie qu'on discute de ça. Parce que peu importe ce que tu fais, que tu sois un footballeur, que tu sois un entrepreneur, que tu sois, peu importe ton petit taf, on a tous, tu vois, des gens autour de nous. Et si tu es le champion que je pense que tu es, tu vas progresser. Tu as envie de devenir, tu vois, une meilleure personne. Tu as envie de briser des codes. Tu as envie de passer des niveaux. Et pour ça, après, il y aura des haters. Tu vois, il y aura des gens autour de toi qui, eux, seront peut-être pas capables de faire ce que toi, tu fais. Ils seront peut-être pas capables d'avoir ta vision. Et ils vont te tirer vers le bas. Il y a des gens qui te tirent vers le bas. Est-ce que tu as conscience de ces gens-là ? Ou parce que tu es à l'aise, tu veux rester dans ton petit cocon, tu ne vas pas sortir de ta zone de confort. Tu préfères rester avec les gens qui te tirent vers le bas ou ne te tirent pas vers le haut. Parce que moi, mon truc, c'est ça. C'est que la majeure partie des gens vont se dire, ouais, mais tu as vu, il n'est pas toxique. Mais ils ne tirent pas vers le haut. La seule manière pour toi de réellement progresser, c'est de t'entourer des gens qui vont tirer vers le haut. Les gens qui sont neutres, c'est même pire. Ils ne font rien. C'est-à-dire que tu n'as pas d'informations. Ils ne te tirent ni vers le bas, ni vers le haut. Neutre. Ça ne sert encore plus à rien que les gens qui te tirent vers le bas. Les gens qui te tirent vers le bas, au moins, tu as une indication de ce qui se passe. Et là, moi, ce que j'ai envie que tu dises dans ta tête, c'est que, ok, quand je suis sur le terrain, ou pas sur le terrain, peu importe ce que tu fais, quelle est la qualité des gens qu'il y a autour de moi ? Est-ce que ces gens-là, on a la même vision des choses ? C'est-à-dire la vision de grandir, pour grandir, pour évoluer, pour prospérer. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile de rester avec des gens autour de nous qui, tu vois, on a l'habitude. Parce qu'on a cette soi-disant loyauté envers notre entourage. Mais pourquoi ? Moi, je demande juste pourquoi. Je ne te dis pas de laisser tomber les gens comme si tu n'as pas envie. Mais à un moment donné, tu ne peux pas me dire que tu as envie de devenir une meilleure personne, tu vois, un grand joueur de foot, ou peu importe ce que tu fais. Et tu me dis qu'autour de toi, tu as des gens qui sont à un niveau moins élevé ou plus bas. Moins élevé ou vraiment plus bas au niveau de la mentalité. Mais non, tu dois avoir des gens autour de toi qui sont comme toi. Ça veut dire que demain, si tu traînes avec 5 big ravers, tu seras le sixième. Tu traînes avec 5 millionnaires, tu seras le sixième. Si tu traînes avec 5 entrepreneurs, tu seras le sixième. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es et ce que tu vas devenir. Les gens qui sont autour de toi, plutôt, doivent égaler ton niveau d'ambition. Tu ne peux rien faire tout seul. Ça, c'est sûr. On a déjà dit, on va le répéter. Tu ne peux rien faire tout seul. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de t'entourer de soldats, de gens qui partagent la même passion, la même envie, la même mentalité. Je n'ai rien contre les gens qui ne partagent pas la même mentalité, qui n'ont pas la même vision. Mais ça veut dire que toi et moi, tu as vu, même si on était potos, nos chemins, à un moment donné, vont se séparer. Parce qu'on ne va pas finir notre vie ensemble. On ne va pas finir notre vie ensemble. Tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir, à un moment donné, te dire, est-ce que c'est moi, ma vie, parce que je n'ai qu'une vie, on ne vécu une fois, ma famille, ce que je veux construire, ou ma loyauté envers des gens qui, au final, ne m'apportera rien. Concrètement, ils sont où les preuves que ça fonctionne et que ça t'apporte du bien ? La seule chose que tu ne veux pas, c'est soi-disant trahir les gens. Tu ne trahis personne. En ne traînant pas avec les bonnes personnes, tu trahis toi-même. Tu trahis toi-même parce que tu ne donnes pas toutes les chances à ta propre personne pour réussir et pour aller. Ce vers quoi tu as été appelé, ce vers quoi Dieu t'a mis sur terre. On revient à ton peu à peu, tu vois. Quel est ton but dans la vie ? Et si tu connais vraiment ton but, tu vas t'entourer de gens de qualité autour de toi. Et tu vas arrêter par charité ou par... Pour te dire que tu as vu, je n'ai pas changé. On va en parler la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. La semaine prochaine, j'ai déjà le sujet en tête parce que là, on va aller encore plus fort. Mais là, on va commencer juste avec la qualité des gens autour de toi. Pourquoi tu t'entoures de gens dont toi-même, tu sais, qui ne tire pas vers le haut ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est quoi ce complexe ? Le syndrome de l'imposteur. Ah, je n'ai pas ma place dans tout ça. Je ne vais pas exceller comme je dois exceller parce que les gens autour de moi, tu vois, ils ne sont pas au même niveau que moi et je me sentirais mal. Mais tu es un ouf. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'auto-sabotes ? Pourquoi tu t'auto-sabotes ? Parce que la majeure partie d'entre vous, vous savez que les gens autour de vous, ils ne vous tirent même pas vers le haut et ils vous font stagner. Et ça, on va arrêter de stagner. On est là pour progresser. On n'a qu'une vie. Tu n'as qu'une vie, je n'ai qu'une vie. Si à un moment donné, je dois marcher seul, je marcherai seul. Qu'est-ce qu'on dit souvent ? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce n'est pas ça ? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Est-ce que tu appliques cet adage à ta propre vie ? Regarde autour de toi. Je ne te dis pas de laisser les gens en chien, mais à un moment donné, il va falloir faire comprendre aux gens et te faire comprendre que si vraiment tu vas devoir avancer, tu vas devoir te séparer de certaines personnes, de certaines personnes qui sont toxiques ou qui ne t'aident pas à avancer. C'est un choix. Fais ton choix. Franchement, fais ton choix sur le terrain. À un moment donné, dans les clubs de foot, je me rappelle, il y a toujours, ou même dans les entreprises, dans ton taf, il y a toujours un petit groupe de personnes ou une personne, tu vois, qui a le seum, qui a le seum de comment il est traité, de comment ça se passe. Et ces gens-là, ils sont super toxiques pour l'entreprise ou pour l'équipe. Et pourquoi à un moment donné, quand toi, ça se passe mal, tu vas t'associer à ces personnes-là. Pourquoi tu as ce truc de vouloir être en groupe mais pour les mauvaises raisons ? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là ? Tu fais partie de ces gens-là, toi ? Non, je n'ai pas envie de penser que tu fais partie de ces gens-là. Donc ça, ces gens-là, il faut s'en éloigner parce que toi-même, tu sais que dans ta quête, dans ta recherche d'excellence, de devenir la meilleure version de toi-même, ce n'est pas le genre de personnes avec qui tu dois t'accopiner. Ce n'est pas le genre de personnes qui vont te permettre d'avancer parce que ces personnes, elles broient du noir, elles sont super négatives et elles n'arrivent pas à se remettre en question. Mais toi, en tant que champion, je sais que tu vas réussir et tu vas réussir à faire la part des choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? On en parle toujours, on en parle souvent sous différentes formes mais qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie ? En anglais, on dit OQP, Only Quality People, seulement des personnes de qualité, on va dire SPQ, seulement personnes qualitatives. C'est ça la règle aujourd'hui. SPQ, seulement personnes de qualité dans ta vie et c'est ça que j'ai envie que tu appliques aujourd'hui. D'accord ? Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, que tu sois un footballeur, que tu sois n'importe quelle personne, je veux que tu comprennes que ça, c'est ta vie. Et quand tu rentres sur ce rectangle vert, on prend ce qui nous appartient. Le respect, ça ne se prend pas doucement comme ça. La joie, le succès, la qualité de personne autour de soi, tu vois, ton entourage, ça ne se prend pas, ça ne choisit pas doucement parce qu'on est timide. Non, ça, ça ne se prend pas, ça s'arrache. Le respect, la joie, la réussite, ça ne se prend pas seulement, ça s'arrache. Parce que c'est à toi, prends ce qui t'appartient, d'accord ? C'est ton humble serviteur, Seb Basson, a.k.a. Baby Bass, ici pour te servir. Samedi matin, fais un superbe match ou passe une superbe semaine qui arrive, passe un superbe week-end, on est ensemble, on se parle la semaine prochaine, comment ? Vas-y, juste laisse un message, t'as capté ? On est ensemble, je t'envoie un message, j'espère que tu l'as capté. Allez, vas-y, la semaine prochaine, va. Sous-titrage ST' 501